Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va continuer un petit peu dans la série du rangement et là on va voir un nouveau concept le cachement le cachement c'est extrêmement simple si jusqu'à présent on essayait d'organiser les choses là on va essayer de les cacher derrière une porte et plus sérieusement ce qui se passe c'est que j'ai pas trop le temps à l'heure actuelle de faire des gros projets donc on va faire un petit projet histoire de s'amuser un petit peu dans le week-end et on va faire des portes pour l'atelier et si tu es nouveau sur la chaîne moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation passionné de menuiserie et ici je te partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux plus vite en y prenant plus de plaisir donc si ça t'intéresse et que tu veux faire grandir la communauté des menuiseries amateurs pense à t'abonner, c'est toujours cool c'est là où on va travailler donc le plan c'est de faire 3 portes, simples, efficaces mais on va quand même essayer de s'amuser un petit peu on va faire ça avec la toupie, on va faire des profils contre-profils histoire de travailler un petit peu la technique et la vitesse de réglage et pour le panneau central on va partir sur du contreplaqué simple, efficace et on avance trêve de blabla, je vais voir qu'est-ce qu'il me reste comme planche et ensuite je vais prendre mes côtes pour commencer le projet comme c'est un projet d'atelier on va partir sur le bois le plus simple qu'on peut choper de la planche de coffrage oui parce qu'en stock j'ai du merisier mais je vais clairement pas l'utiliser pour des meubles d'atelier et j'ai aussi des planches de chaîne mais pareil j'ai d'autres projets avec donc on va partir là dessus il y a beaucoup de nœuds, il va falloir essayer d'esquiver un petit peu tout ça mais dans l'ensemble ça devrait le faire de toute façon on va bien voir on a des planches qui font 19 de large donc je pense qu'on peut tirer genre un 90 mm planchette de 90 mm donc là on va garder du coup 90 c'est facile donc 702 par 90 on garderait un petit peu de gras sur la longueur et pour les traverses on va partir sur du 633 du coup moins 180 et du coup il faudra prendre en compte ici la profondeur des profils donc on va garder du gras dans un premier temps on va quand même mesurer les profils mais on va garder du gras dans un premier temps et on va faire notre débit vous direz pas à mes enfants que je leur ai piqué leur crayon c'est pas à mes enfants C'est parti ! 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 Une fois bien dégauché, bon, c'est quand même propre, il n'y a pas de problématique par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de nœuds, donc pendant l'usinage, il faudra faire très très attention, parce que la toupie, ça n'aime pas trop les nœuds, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait un bois qui éclate, donc on sera très très attentif à ce détail. Normalement, dès qu'il y a un nœud, on essaye d'éviter de l'usiner, donc on va essayer d'éviter un maximum, mais bon, vu l'état des planches, ça risque d'être difficile, donc il faut prendre ce paramètre en considération. On monte l'outil, on monte la toupie, et on attaque le reste des opérations. C'est là où ça devient rigolo, c'est que quand on fait des profils contre profils, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de, j'ai un fer pour le profil, un autre fer pour le contre profil, il est dessus, voilà. Donc ceux-là, facile, j'ai déjà fait plusieurs fois, aucun souci. Il y a l'école où j'ai un profil et un contre profil qui sont complètement indépendants. Bon, ça aussi, j'ai déjà fait. Et celui-là, le petit dernier, je n'ai jamais utilisé encore, il y a le profil et le contre profil qui sont un petit peu imbriqués ensemble. A mon avis, rien de méchant, mais il va falloir quand même essayer de raisonner un petit peu sur comment on va pouvoir utiliser ça, quoi. On va y réfléchir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, jusqu'ici, tout va bien. Même sur les nœuds, ça n'a pas trop mal passé. Il y en a un ou deux qui ont sauté, ce qui est complètement normal. Mais voilà, il n'y a pas eu d'éclatement plus que ça, donc plutôt cool. Et là, pour l'instant, résumons, on est passé avec le bois dans ce sens, avec la fraise à fleurs, là. Et maintenant, il faut trouver le réglage pour avoir le complément. Donc, on va venir monter la fraise ici, enfin, la toupie, et on va voir quand est-ce qu'on arrive tout pile dans le complément. On va faire une pièce de test et on va voir. Sous-titrage ST' 501 Non, mais en fait, on est bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. Ça rentre correct. Il n'y a pas de problématique particulière. Il faut juste que je règle un petit peu maintenant la hauteur, là, parce que j'ai un petit désaffleur. Mais au niveau assemblage, le principe est là. Donc là, ce qui serait bien, c'est de mettre un martyre histoire de ne pas avoir trop d'arrachement. Trouver le bon réglage de la hauteur histoire d'avoir une finition au top. Et puis du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre les mesures, là, histoire de voir c'est quoi exactement la profondeur du profilé pour mettre à longueur les traverses. Parce que pour l'instant, on ne les a pas mis à longueur. Et on attendait de faire l'usinage. Donc là, on va d'abord mettre à longueur les petites traverses. Et ensuite, on fera l'usinage proprement. Oui, et là, c'est le point qui est un peu relou quand tu as un combiné. Parce que maintenant qu'on a fait le pointage de la toupie et tout, comment on fait pour faire les mises à longueur ? Donc là, on va bricoler, on va sortir un peu la lame, on va passer sur le côté. Mais vous voyez, ce n'est pas super pratique. C'est le seul point un peu... Ah, dommage. C'est dommage. Et l'autre truc qui est aussi... Super dommage. C'est que, tu sais, au début, quand on avait fait la mise à longueur, on a dit Ah, il y a une coupe qu'on a fait un peu courte, une planche qu'on a fait un peu courte. Ben, on a fait tellement courte que ça ne suffit pas pour faire les traverses. C'est ballot, hein ? C'est ballot. Bon. Du coup, on va partir sur la pièce de test qu'on va utiliser pour faire une traverse. Parce que finalement, elle n'est pas à six pièces de test. Première chose. Et on va faire un bricolage. Là, on va essayer de prolonger les deux. On va faire une coupe propre, là. Puis on va les prolonger. Et puis ça va nous faire une pièce un peu plus longue. C'est comme ça. On s'adapte. Quoi ? Oui. Effectivement. Ce n'est pas dans les règles de l'art. Mais à l'arrivée, vous allez voir, ça va bien se passer. On va rallonger les deux pièces avec deux dominos. On va laisser coller. Deux matin, on reprend. Ça va bien se passer, ça. Il y en a, ils ont eu leur CAP en faisant ce bricolage. D'accord ? Ça compte. Ça compte. Voilà, moi, ça. Ni vu ni connu. Hop ! Réparé. Je vais coller ça et on se retrouve demain matin pour continuer. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. On laisse sécher et on se revoit demain. Et bien voilà, ça a séché. Et puis on a une planche suffisante. Bon, ça aurait été pour quelqu'un d'autre. Et même pour la maison, en fait, j'aurais fait différemment. J'aurais refait la pièce. Mais là, pour l'atelier, ça ira très bien. Sous-titrage ST' 501 On vient de finir les profils contre profils et il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne ensemble qui m'a beaucoup embêté. Quand on travaille à la toupie, si on n'a pas de pare-éclat, avoir un beau résultat, c'est de la chance. Parce que le pare-éclat, ça va éviter d'avoir de l'arrachement en sortie de passe et c'est important de le mettre à chaque fois. Les autres fers à profil contre profil que j'ai sont symétriques, ce qui me permet de faire une passe dans ce sens-là. Pardon, une passe dans ce sens-là, ce qui permet de faire l'usinage sur ce côté. Et ensuite, je peux retourner ma pièce comme ceci, garder un pare-éclat derrière et refaire la passe de l'autre côté. Donc ça, c'est idéal. Mais là, comme je ne pouvais pas procéder dans cet axe, il a fallu que je fasse mon premier usinage comme ceci avec le pare-éclat. Mais le deuxième usinage, il a fallu que je le fasse dans ce sens parce que je n'avais pas de symétrie possible. Et la conséquence de ça, ça a été que j'ai eu beaucoup d'arrachement sur la sortie. Donc, conséquence inévitable vu l'ordre des usinages que j'ai réalisés. Et au niveau esthétique, si on regarde un petit peu sur l'arrière, j'ai eu beaucoup de zones arrachées. Et ça, c'est bien malheureux. Ce qui m'aurait permis d'avoir moins d'éclatements, ça aurait été de faire d'abord les usinages des extrémités et ensuite faire dans la longueur. Puisque dans la longueur, si je n'ai pas de pare-éclat, comme je suis dans le sens du fil, il y a des chances. Pas certain, mais il y a des chances que j'ai un meilleur résultat. La conséquence de ça, c'est qu'il y a fort à parier que je ne me serve pas souvent de ces fers-là. Je préfère largement les fers qui sont symétriques. Et en plus de ça, la profondeur du profilé est relativement faible. Ce qui va m'obliger systématiquement à les renforcer. Donc, soit en faisant un système avec des ravancements de moulure, soit en mettant des photonons en plus. Dans tous les cas, on ne peut pas laisser juste le profilé comme ça, à part si c'est pour des panneaux dérécoratifs qui sont accrochés au mur et qui ne bougeront pas. Si on veut faire des portes avec, la profondeur du profilé est un peu juste. Donc, on va renforcer tout ça avec de l'adomino et puis on va coller. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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